bonjour les amis aujourd'hui on va parler d'un sujet très très intéressant très important surtout il n'y aura malheureusement pas d'image d'illustration ou des b-rolls comme on le fait d'habitude je sais que beaucoup aiment ça le sujet est très important il faut comprendre le fond du message je vous prie de suivre jusqu'à la fin de la vidéo ça sera pas nécessairement génial mais le fond est très important je compte sur vous merci bonjour bonjour à tous les amis Zach Mouikassa fondateur de Mouikassa Ars merci de nous attendre ça fait vraiment plaisir aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant un sujet qui nous concerne tous tu nous parleras de géopolitique aujourd'hui et je pense qu'il est capital il est essentiel pour chacun de nous de plonger dans ce domaine vous avez quelqu'un d'intelligent disait si vous ne vous occupez pas de la politique la politique se chargera de votre avenir les acteurs politiques font les choix que vous n'aimez pas nécessairement pour vous et vos enfants il est donc essentiel d'être informé de comprendre où on va malheureusement beaucoup de jeunes africains surtout cherchent l'argent comment faire de l'argent comment devenir financièrement comment vous dites comment devenir financièrement indépendant comment c'est merveilleux mais pour ça il faut comprendre sur quelle base nous partons nous vivons dans un monde complètement injuste les amis le monde n'est pas juste on a tendance à croire que les institutions sont correctes l'état est correct les autorités ne mentent jamais ce n'est pas vrai si vous regardez l'histoire vous comprendrez que dans l'histoire l'être humain a toujours été oppressé opprimé par ceux qui sont plus forts mais avec le temps et la technologie on a on a eu l'habitude de penser que cela avait changé ça n'a pas totalement changé aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant comme je disais on parlera de tito et bobo tito et bobo que vous connaissez déjà comprenez que je ne dirais pas tous les mots comme je le dis d'habitude de peur d'être eux t'es même l'autre mot là j'évite parce qu'il ya un système de détection de mots si tu sens un mot là comme ça on détecte tu sens il faut trouver des moyens je vous fais confiance je sais que les africains comprennent beaucoup de choses vous connaissez le pays là qui fait rêver beaucoup de personnes il ya depuis un temps une course une course qui se passe vous savez ce que c'est on cherche à savoir qui sera le c'est la course entre tito et bobo tito c'est le monsieur qui bobo c'est le plus vieux il faut même changer le nom parce que voilà donc tito et bobo sont en course depuis un temps et comme vous le savez nous avons chacun son opinion sur tito et bobo mais je pense qu'il est essentiel d'élaborer quelques éléments pour qu'on comprenne où on va qu'est ce qui se passe comment est-ce que ça affecte notre avenir parce que beaucoup de personnes ne comprennent peut-être pas ce qui se passe là bas maintenant cette course jouera un rôle très important sur ce qui passera dans votre ville à vous dans les années qui suivent si pas dans les semaines qui suivent déjà je vais élaborer certaines histoires et vous tirez vos propres conclusions suite aux effets que vous entendrez de moi et qui seront peut-être vérifiables sur internet déjà qu'est ce que tito soutient et qu'est ce que bobo soutient on ne soutient pas une personne dans cette course parce qu'on aime son visage ou parce qu'il est gentil ou parce que voilà on vous dit qu'il est tout ça on soutient une personne en rapport avec ses policies c'est à dire son plan de gouvernement son plan extérieur son point étranger son plan local si on fait partie des locaux d'abord tito et son groupe appuis une famille stable où il ya papa maman et les enfants une famille où comprend la structure pyramidale de la famille chacun assume son rôle chacun fait ce qu'il a à faire pour apporter un plus dans la famille le père doit être fort protecteur leader créateur innovateur pendant que la maman est créative consolatrice travailleuse aussi si elle veut d'ailleurs le coussin même de la famille la force pression de derrière c'est ça le concept de famille du groupe de tito le concept de famille du groupe de bobo il ya un floutage c'est à dire il n'y a pas de papa il n'y a pas de maman en tout cas pas nécessairement chacun choisit ce qu'il est les hommes ne sont pas nécessairement donc on ne n'est pas homme vous naissez ce que vous voulez vous décidez avec le temps ce que vous voulez devenir donc il n'y a pas de tu es comme ça donc tu es homme tu es comme ça donc tu es femme il n'y a pas ça chez eux chacun est libre de choisir ce qu'il veut si tu veux changer ton histoire là tu peux changer comme tu veux voilà on doit t'acclamer et puis voilà il faut aussi laisser la place à toutes ces personnes chacun peut s'exprimer comme il comme il veut sur ce qu'il veut je sais pas si vous êtes au courant mais dans certains états même en angleterre il n'y a pas très longtemps il ya eu beaucoup de bruit trouble dans un quartier principalement musulman parce qu'on voulait forcer l'idée d'enseigner la aux enfants que tu n'es pas nécessairement garçon ou fille tu vas choisir avec le temps si tu veux être garçon ou fille pendant ce temps les parents ont dit non vous ne direz pas ça à nos enfants nous avons le droit de nous avons l'autorité de dire à nos enfants ce qu'ils sont parce qu'un enfant de 9 ans qu'est-ce qui comprend de la vie il voulait forcer cette histoire aux enseignants et forcés dans la structure de l'enseignement national et cela a créé beaucoup de troubles pour ceux qui savent surtout en angleterre c'est ça la politique de bobo et son groupe contrairement à la politique de tito qui dit clairement que l'homme est homme la femme est femme ils n'ont pas nécessairement un problème avec les autres ils sont pas nécessairement belliqueux à l'égard des autres mais ils disent il faut respecter la structure pyramidale l'homme doit être ce qu'il est fort protecteur courageux leader pendant que la femme et pendant sa femme joue son rôle aussi important dans la famille 2 on dit que tito est raciste n'est ce pas tout le monde sait que tito est raciste le groupe de tito sont des racistes et tout le bazar tito est patriotic on dit le groupe de tito est raciste mais l'autre groupe ils acceptent tout le monde moi je vais vous dire une chose on dit que tito est raciste moi je sais pas si je dirais qu'il est raciste c'est vrai qu'il a dit beaucoup de bêtises sur les gens qui nous ressemblent c'est vrai qu'il a dit beaucoup de choses il a appelé nos pays enfin vous savez ce que c'est mais moi je vais vous poser la question vous vous n'avez jamais dit des bêtises sur ceux qui ne vous ressemblent pas vous n'avez jamais dit quelque chose de qui pourrait être considéré raciste à l'égard de ceux qui sont différents de vous soyez honnête non soyez honnête on l'a tous déjà fait mais est ce que ça veut dire que vous êtes désagèrement raciste tito prône le patriotisme l'amour de son propre pays l'amour de sa patrie l'amour de sa nation pourquoi ne devriez vous pas faire de même pour votre pays les autres veulent créer mélange total la mondialisation le globalisme mélanger tout ce qu'il ya à mélanger on devienne tous une unité incitant ainsi à l'oubli de ce que nous appartenons beaucoup de gens aujourd'hui je vais vous dire beaucoup de personnes sont incapables de parler leur langue maternelle mais ils sont les premiers sur internet à corriger les fautes d'orthographe des gens c'est ça le fruit de la mondialisation le mélange tito veut garder leur culture veut protéger leurs origines leur façon de voir la vie leur façon d'exister est ce que c'est mauvais ne voudriez vous pas protéger ce que vous êtes dans votre pays certainement il y avait des langues qui ont complètement disparu n'auriez vous pas voulu préserver ses langues et ses langages qu'est ce qui a de mal en ça il faut faire très attention quand on veut faire passer une personne pour l'obscurité en soi il faut comprendre les choses telles qu'elles sont c'est vrai ça paraît bizarre quand on dit je suis patriote je ne veux pas oui ça paraît totalement bizarre mais en réalité il a dit ouvertement je ne suis pas de ceux qui est cela je condamne ceux qui est cela mais chaque jour à la télé on vous répète qu'il est raciste qu'il est méchant qu'il est misogyne qu'il est tout ça la réalité est celle ci il veut garder une structure de leur religion leur façon de voir la vie de leur communauté 3 dans le groupe de bobos on veut même pas que les gens soient chrétiens ou musulmans dans le groupe de bobos on n'est pas autorisé on n'est pas libre de dire librement sinon ma religion ça ça ne se fait pas ça devient politiquement correct si vous dites quelque chose vous citez votre religion on vous dit que vous ne comprenez pas la vie vous êtes extrémiste faut tuer ça c'est la nouvelle génération c'est le nouveau monde donc c'est un nouveau monde sans religion un nouveau monde sans structure morale un nouveau monde sans conception de soi un nouveau monde libre où chacun fait ce qu'il veut on ne critique pas on ne remet pas en question parce que ce serait enfreindre ça serait toucher la liberté du prochain c'est ça le monde dans lequel bobo veut vivre le groupe de tito est contre l'avortement ils sont catégoriques qui sont clairs pas d'avortement le groupe de bobos par contre est pro avortement c'est à dire on peut faire ce qu'on a envie de faire bon voilà il faut avorter quoi on s'est amusé hier soir bon voilà c'est pas grave il faut avorter donc pour eux il n'y a pas de respect de vie il n'y a pas de respect de l'enfant tout ça c'est rien il faut jeter ça dans le monde de tito on a coupé les assurances il s'agit de quelles assurances les assurances qu'on donne aux gens donc quand tu as un enfant ok tu as des enfants aux états unis par exemple tu fais des enfants les papas ne sont pas là tu peux recevoir des donations ou de l'aide du gouvernement pour essayer de continuer à vivre de l'aide financière et le groupe de bobos a créé cette histoire depuis les années 60 où beaucoup de femmes recevait de l'argent du gouvernement pour subvenir à leurs besoins ou aux besoins de leurs enfants qui n'ont pas de papa alors qu'est ce qui s'est passé depuis ce temps de 1960 à 2020 quelque chose de très intéressant s'est passé en 1960 les familles des noirs étaient composés des papas maman et les enfants de 1960 à 2020 la plupart des femmes noires américaines qui ont des enfants non pas de mari les noirs américains naissent sans papa pour ceux qui vivent aux états unis vous diront il n'y a pas de papa donc il n'y a pas de stricture il n'y a pas de de fade figure il n'y a pas une personne masculine un homme un mâle pour t'apprendre comment être bien pour t'apprendre comment être poli généreux comment être gentil comment être stricturé comment bien traiter une femme toutes ces choses s'apprennent moi j'ai vu comment mon père traite ma mère on vous dira que la plupart des hommes qui battent leurs femmes sont venus de familles instables où le papa battait la maman où il n'y avait peut-être pas de papa donc ce qui a semblé comme aide pour les populations minoritaires donc les ceux qui nous ressemblent est devenu en effet un billet pour la facilité la bêtise donc beaucoup de jeunes femmes noires savent que je peux faire ce que je veux avec plusieurs hommes la finalité que je fais un enfant je recevrai de l'argent venant du gouvernement donc elle ne s'empêche pas aller aux états unis vous verrez la plupart des femmes avec ils ont presque toutes des enfants 4 5 6 chacun son papa pourquoi pas s'ils recevrent de l'argent venant du gouvernement et ça c'est ce que soutient le groupe de bobo le groupe de tito dit niet nous ne voulons pas de cette loi on veut un monde libre mais un monde décourageux on veut couper cette histoire là pour permettre aux gens d'être braves parce que si on n'a pas d'argent libre qu'on recevrait du gouvernement après avoir fait un bébé sans papa on s'empêcherait de faire des bébés sans papa on serait plus responsable on comprendrait qu'on a une responsabilité on a des charges on comprendrait qu'il faut aller chercher du travail il faut bosser il faut se triturer pour vivre bien vous savez aux états unis il n'y a pas beaucoup de noirs mais plus de 80 % de la population en prison est noir bizarre n'est ce pas pourquoi parce que comme l'a dit obama l'absence de papa quand il n'y a pas un père pour t'apprendre comment être comment être un bon citoyen au moins être un homme bien on comprend clairement pourquoi la plupart de ces hommes finissent en prison le groupe de bobo veut jouer à l'émotion c'est à dire regardez on veut vous couper vos avantages et comme nous généralement même pour la facilité la gratuité quand vous dit acheter un tout vous n'aimez pas on aime les gratitudes voilà la fidélité c'est là voilà les résultats de la politique du groupe de bobo depuis les années 60 la femme qui accompagne bobo à la femme cette femme a envoyé plus des noirs en prison que n'importe qui elle était juge pendant un temps et l'on voit beaucoup de population beaucoup de noirs en prison pour le et une fois la poser la question savoir est ce que tu as déjà fumé là elle s'est mis à se marrer vous comprenez ce que ça veut dire quand elle se marre ça veut dire oui j'en ai fumé mais là on voyait beaucoup de personnes en prison pour ça et aussi elle a caché des éléments qui pouvaient libérer un monsieur qui était condamné à mort pour ne pas perdre le procès elle a caché ses évidences elle a caché ses preuves de peur que cette personne ne soit libérée donc si la personne condamnée à mort était libérée elle elle perdait sa crédibilité de femme de droit quel niveau d'égoïsme il faut dire la vérité ce que je vous raconte est vérifiable être comme je vous le dis très souvent tout ce que je vous dis c'est pas une messe allez vérifier l'information allez jeter un coup d'oeil la télévision peut nous raconter n'importe quoi le groupe de tito depuis son arrivée au pouvoir a diminué la pauvreté dans la communauté de noirs de 5% donc 5% des noirs qui ont vécu dans la pauvreté leur pauvreté parti et le salaire médium des noirs a évolué de 7% en créant un programme spécial pour les fermiers noirs pour qu'ils avancent mieux que tous les présidents qui ont été là depuis nixon ça c'est le monsieur qu'on appelle raciste c'est vrai il est impoli insolent il raconte n'importe quoi c'est vrai qu'il est bizarre par de manière ostentatoire des choses qui sont sans importance mais on ne juge pas une personne parce qu'il dit on juge le caractère d'une personne par c'est qu'il fait la réalité que ce qu'il fait est complètement contraire à ce qu'il dit sur le plan agressivité le groupe de tito veut sortir leur pays des bases extérieures ramener tout le monde à la maison au nom du patriotisme pendant que le groupe de bobo veut continuer à coloniser à beaucoup de gens oublient très vite le président kadhafi qui a fourni un effort pour essayer de pousser l'afrique vers l'avant était bombardé par le groupe de bobo c'est eux qui ont orchestré sa chute aujourd'hui prétendent aimer les noirs et le reste du monde on ne peut pas se fâcher parce qu'on ne veut pas que vous partiez chez les gens non il faut aimer chez vous il faut construire chez vous il faut élever chez vous vous allez étudier il faut grandir chez vous je pense qu'il est totalement cohérent et authentique qu'une personne veuille garder la structure de son pays n'est ce pas autoriserez vous n'importe qui dans votre maison au nom de la liberté si vous parlez des guerres qu'ils font ailleurs ce n'est pas son groupe qui le favorise et veulent préserver leur structure morale leur structure religieuse et moi je pense que dans la vie quelquefois il faut faire des accords même avec un ennemi pour un objectif commun le groupe de tito n'a jamais été d'accord avec cette histoire là même s'il le dit ouvertement c'est pour jouer avec les esprits il n'a jamais été d'accord avec cette histoire voilà pourquoi les histoires ont ralenti et tout ça il essaie de prouver que tout ce qui se passe est bizarrement orchestré tout le bazar le groupe de bobo à partir du moment où tout le monde en subira les conséquences parce qu'il a dit clairement s'il faut utiliser l'armée pour transférer l'histoire là il le feront je pense qu'il est important qu'elle en discute qu'elle en comprenne qu'on s'implique je ne mettrais malheureusement pas des b-rolls et des images en illustration malheureusement je ne le ferai pas parce que si je le fais on va détecter mais j'espère je compte sur votre intelligence n'importe qui peut accuser n'importe qui de n'importe quoi mais si vous ne l'avez jamais attrapé dans cette histoire vous pouvez pas confirmer l'accusation les télévisions ont été bien structurés ils sont là ils reçoivent de l'argent pour passer un message clair un message qui salit la réalité est complètement différent le groupe de tito a voté une loi de 50 millions de dollars pour aider tous qui souffrent de l'anémie et vous savez la plupart des gens qui souffrent de l'anémie sont des gens qui nous ressemblent aux états unis il n'était pas obligé de le faire 50 millions de dollars pour les recherches pour les travaux pour des particuliers pourquoi il le ferait il n'est pas fou je pense qu'il est important de voir donc pour récapituler la masculinité groupe de tito l'autre groupe veut le vide c'est à dire floutage total on ne sait pas qui est qui qui est quoi quoi et qui qui est quoi tu peux aller changer ce que tu veux on veut apprendre à vos enfants comment faire ce que enfin bref le groupe de tito parle de patriotisme préserver son pays garder l'identité de sa nation parler sa langue maternelle l'autre groupe ne veut pas de ça il veut mélanger tout le monde pas de religion pas de quoi pas de truc moral pas de condamnation ne dites pas quelqu'un qui fait mal parce que c'est sa vie veulent des réfugiés ils veulent le mélange ils veulent tout ça le groupe de tito ne veut pas d'assurance c'est à dire vous recevez ce que vous êtes le groupe de bobo veut une assurance sur le plan pour la jeunesse si vous avez des problèmes de ils ont appelé ça quoi human je ne dirais pas c'est à dire si vous vous faites de ces histoires là vous on peut vous payer parce que voilà le papa n'est pas là sachant intérieurement que ça conduit c'est un cycle qui continue les jeunes gens ne sont pas responsables continue à vivre une vie de parce que voilà il reçoit de l'argent le groupe de tito est traité de raciste mais ce n'est pas totalement vrai c'est vrai qu'il ya des racistes parmi eux c'est vrai c'est vrai qu'il ya des racistes parmi eux mais malcolm x a dit vaut mieux le loup malcolm x a dit vaut mieux le loup que le renard pourquoi parce que le loup te montre ouvertement qu'il est loup il cherche à te tuer à te manger à te dévorer pendant que le renard joue au jeu il se cache tu sais pas exactement ce qu'il le loup c'est le groupe de tito le renard c'est le groupe de bobo le groupe de bobo prétend tout t'aimer vouloir ton bien vouloir que tu sois bien le groupe de tito te montre ouvertement on ne veut pas ça 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 mais pour ceux qui sont corrects qui sont légal il n'y a pas de souci je pense qu'il est important qu'on en parle merci infiniment si vous voulez rester tel que vous êtes vous voulez pas être forcé à faire ce que vous voulez pas vous savez de quoi je parle je pense que c'est le groupe de tito il faut je ne dirai pas beaucoup de choses je vous souhaite une excellente soirée j'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo au revoir